Esprit Japon, l'émission qui vous fait redécouvrir ce pays. Dans ce numéro, nous nous intéresserons au grand chef d'orchestre Herbert von Karajan et son rapport à la ville de Kurashiki. Nous reviendrons sur les rencontres qu'il a pu faire dans un musée. Nous découvrirons également les secrets de fabrication d'un saké qui fait parler de lui en ce moment. Mais pour commencer, partons à la rencontre de Masouda Sébastien, personnalité incontournable de la culture kawaii et du style arachuku. 皆さんこんにちは。 Esprit Japon, Navigatorの新川岩です。 私は今、東京にある原宿統合記念館に来ています。 ここは、日本のかわいいカルチャーの発信基地、原宿にありながら、 統合神社の豊かな自然と静寂に包まれて、 伝統的な結婚式を行うことができる場所です。 さて、今回は、つい先日、この原宿統合記念館で記者会見を開いた 原宿カワイイカルチャーの仕掛けに、 Masouda Sébastienのルーツに迫ります。 東京、鎖の原宿。 Kawaii、日本の仕掛けにある、 その外国で人生の中、 大移軟は、 全く、 大移軟のものを感じていることができます。 ここに、日本の仕掛けにあることができます。 東京で、湾のことを目的に、 大移軟の国で、 美しい想像もってきているのです。 日本の仕掛けが目のことは、 日本の仕掛けっすべて、 日本の仕掛けにあること、 古いカワイイカルチャーで、 d'Arajuku en a fait un endroit qui attire les touristes du monde entier. Je pense que l'Arajuku est un endroit plus touristique. Je pense que les japonais sont des gens très créatifs. Et c'est très bon. Je suis venu de l'Ouest. C'est une ville de Nigiakana. Il y a toujours un style de style de服, donc c'est une ville de Nigiakana. Cette culture kawaii, cute, pop et colorée, doit beaucoup à une personne qui a su y insuffler sa vision particulière du monde. Et cette personne, la voici. Toujours affublée de son nœud papillon, de chaussures voyantes, d'un chapeau foncé et de lunettes colorées. Masouda Sébastien, directeur artistique de son métier. Vidéoclips, décors pour la télévision, mode, théâtre ou événements artistiques publics, Sébastien travaille et exprime son talent dans différents domaines. Ses réalisations sont connues dans le monde entier. Et où qu'il aille, il est reconnu par la jeunesse sensible à ses créations. Son travail a un impact étonnant et les raisons de son succès sont mystérieuses. Comment a-t-il réussi à créer ce style et cette personnalité ? Revenons à la source. Décembre, dans un atelier de la capitale japonaise. Masouda Sébastien est au travail. Il est sur une œuvre de grande envergure. Il est donc en train de travailler sur une horloge. Une horloge qui a une dimension mondiale. Il est en train de travailler sur le cadran. Sébastien veut donner la sensation d'un futur exaltant à travers cette œuvre. Ses travaux sont toujours caractérisés par une saturation de couleurs. Sur cette œuvre, il utilise des pièces qu'il a récupérées aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, il jouit d'une certaine notoriété. Mais son chemin a été long pour en arriver là. Masouda Sébastien est né à Matsudo, dans le département de Chiba. Enfant, il adorait Tezuka Osamu et Fujiko Fujio. Un temps, il a même envisagé de devenir dessinateur de mangas comme ses idoles. Après le lycée, il s'est rendu à Osaka pour intégrer une école professionnelle. Mais l'ambiance ne lui convenait pas et il a commencé à se renfermer sur lui-même. Enfant, il est temps que les démarres de la société et les démarres, où il y a trois jours actuellement, des démarres, dans les livres. Non a pas de fait de faire blowing et de compra. Je ne suis pas chargé de Jean-Marie. Mais je suis là à l' mashem, de lire des livres. Chaqueienne, où il y a tous les livres, j'avoue qu'il y a tout à l'album. Et dans les livres, j'avais beaucoup d'autres livres. Et donc, il y a une dangere une comprécie de faire un livre sur ce que j'avais chez eux. C'est un livre intitulé « Jetons les livres, sortons dans la rue » de Terayama Shuji, qui l'a sorti de cette période de déprime. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas forcément une bonne situation ou de beaux vêtements. C'est avant tout la force de l'imagination. C'est ce que cet ouvrage lui a appris. Terayama Shuji, célèbre poète et dramaturge, a donc eu une influence décisive sur la vie de Masouda Sébastien. Plus tard, il a tenté sa chance sur les planches, mais n'a remporté de succès qu'auprès de ses proches. Le succès public n'était toujours pas au rendez-vous. En 1995, il décide brusquement de lancer à Arachuku sa boutique de mode 6% Doki Doki. Il est étonnant qu'il se soit lancé dans le domaine de la mode, un monde qui ne lui était pas forcément familier. Il a toujours voulu se confronter à l'avis des autres, provoquer des réactions. Il s'est donc forgé un style sans compromis, dans lequel il exprime une certaine façon de voir le monde. Et le voilà, à la tête d'une boutique remplie d'accessoires pop, colorés, et surtout, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde. Mais sa gamme de produits originaux va peu à peu commencer à gagner l'adhésion des jeunes japonais, pour finalement se répandre dans tout le pays, à la surprise de Masouda. Sa réputation dépasse même bientôt les frontières de l'archipel. Voici d'ailleurs quelques images d'un événement qui s'est tenu en France. C'est à partir de cette période que la vision du monde de Masouda a dépassé le stade de la simple marque de mode pour devenir une culture représentative du Japon. Appréciée dans le monde entier, celle-ci va être surnommée la culture kawaii. Continuant à relever des défis, Masouda s'attaque désormais à un nouveau monde, celui du grand écran. Il s'agit d'une version contemporaine du ballet casse-noisette. On y retrouve là aussi la patte kawaii et colorée de Masouda. Mais cette fameuse patte kawaii, comment la définit-il ? Finalement, le kawaii, c'est une forme d'univers intérieur. La profusion de couleurs des univers de Masouda trouve ses racines dans un épisode de son enfance. ... ... ... L'aspect si coloré de son monde trouve sa source dans les lumières des rues marchandes à la tombée de la nuit. Un spectacle qui a marqué son enfance. 24 décembre, c'est aujourd'hui, à l'Office du tourisme de Arachuku, qu'il dévoile sa nouvelle œuvre au public. Des médias se sont déplacés pour découvrir la nouvelle œuvre de Masouda. Cette horloge deviendra très certainement un nouveau symbole du quartier de Arachuku. La grande horloge du centre donne l'heure japonaise. Celles qui sont autour correspondent à dix villes du monde. Monsieur Masouda a su évoluer en accompagnant les tendances de Arachuku, quartier de la mode. Cette œuvre, c'est aussi une manière d'exprimer un souhait particulier. ... 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 Monsieur Masouda a également parlé de cette œuvre lors d'une conférence de presse au Togo Kinenkan de Arachuku. ... ... ... ... ... ... ... Et puis, on a eu un peu plus de temps à faire. Et on a eu des gens qui ont eu des pays, et qui ont eu des gens qui ont eu des choses, et qui ont eu des produits originales. Et qui ont eu des souvenirs. Et on a eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des photos, et qui ont eu des photos, et qui ont eu des photos. Il vient par ailleurs d'être choisi comme membre de la commission culturelle des Jeux Olympiques de 2020 qui se dérouleront à Tokyo. Et pour être prêt en 2020, il y a beaucoup de travail qui l'attend. Sera-t-il capable de se renouveler, et de nous surprendre à nouveau ? Je suis venu à l'intérieur de Harajuku. Je suis venu à l'intérieur de Moshimoshi Box. Je suis venu à l'intérieur de Harajuku. Je suis venu à l'intérieur de Huitérapie, et je suis venu à l'intérieur de Harajuku. Je suis venu à l'intérieur de Harajuku. Et on a l'intérieur de Harajuku. C'est-à-t-il qui est venu à l'intérieur de Harajuku. C'est très beau. Je suis vraiment très impressionante. Je vais vous présenter dans l'exemple. Aujourd'hui, le voyage de l'exemple 20世紀. qui est le maestro qui est le maestro. C'est quelqu'un qui a appelé le théâtre du joueur, Herbert von Karajan. En fait, Karajan a été éloigné à un endroit dans le monde. Est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Il a vendu bien plus de 250 millions de disques. Après sa première venue au Japon en 1954, il se rendra plus de 120 fois dans l'archipel afin de donner des représentations qui auront mobilisé au total plus de 300 000 personnes. Tout le monde le reconnaît comme un maestro inégalé. Un lieu a su ravir le cœur de Karajan dès son premier séjour au Japon. Il s'agit de Kurashiki, une ville située dans le département d'Okayama. Elle connut une période de grande prospérité lors du shoguna Tokugawa, grâce à ses entrepôts de marchandises. Avec leurs murs blancs en enfilade, ces derniers ont su garder leur charme d'antan. Quelle rencontre y a donc faite Karajan ? Quels endroits ont su envoûter ce grand monsieur ? En 1966, Karajan, accompagné de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, donna pendant trois semaines une série de 18 représentations à travers tout le Japon. C'est le 24 avril, au milieu de cette tournée, qu'il se produisit ici, à Kurashiki, dans le département d'Okayama. Voici l'hôtel où il descendit alors, le Kurashiki International Hotel, ouvert en 1963. Aux côtés de Karajan, qui descend de la voiture, on peut voir son épouse Eliette, un ancien mannequin de chez Dior. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Karajan n'était pas très grand. il ne mesurait qu'un mètre soixante-dix. Changeons maintenant de perspective. Et pénétrons dans l'hôtel en caméra subjective. Lorsque l'on franchit les portes automatiques en bois, qui n'ont pas changé depuis cette époque, on débouche sur le hall d'entrée. Les décorations en bois lui donnent une atmosphère chaleureuse. Karajan a donc séjourné ici, dans les années 1960, lorsque la ville était encore très peu fréquentée par les touristes. Voici M. Minehira, qui travaillait à l'époque à la réception. Il a accueilli les époux Karajan à leur arrivée. je me suis même en train d'attaquer. Il y a vraiment d'apprentissage. Les études ont subi. Il y a parfois une résolution, je les ai emploiés. Il y a des études qui sont plus d'envie de voir. Je ne vois pas de cire. Il y a des études. Il y a un étude, je les ai, il y a des études. Je le voisin d'arthْ Tenet, il y a des études qui ont été. Il y a un étude qui était d'un endroit. attirer leur attention, ce sont ces immenses gravures qui couvrent tout un pendu hall d'entrée. L'auteur de cette œuvre est le célèbre Munakata Shiko, un grand maître de la gravure du Japon. Elle s'intitule « Barrières et terre du monde, offrandes des hommes aux dieux ». On dit que son auteur a voulu représenter dans cette œuvre, véritable hymne des dieux à l'art, des corps nus, vibrant au rythme de la 9e symphonie de Beethoven. Monsieur Hoara était un homme d'affaires qui avait à cœur de promouvoir la ville de Kurashiki. C'est pour pouvoir accueillir des hôtes de marque dans les meilleures conditions possibles qu'il avait décidé d'ouvrir cet hôtel. Esthète confirmée, il entretenait des liens cordiaux avec Karayan et s'était arrangé pour qu'il puisse se produire à Okayama. Voici la suite où les époux Karayan ont dormi. C'est ici qu'ils ont pu passer quelques moments de détente au milieu d'une tournée éreintante. On raconte que les fans de Karayan se pressaient nombreux devant l'hôtel. C'est qu'il s'y est passé quelque chose. Pendant que Karayan se rendait dans la ville d'Okayama pour sa représentation, son épouse restait à Kurashiki. guidée par Hoara Soichiro, elle partait à la découverte de cette ville ravissante. C'est d'ailleurs ce même Hoara Soichiro qui a proposé de faire des vieux quartiers de Kurashiki une zone à l'urbanisme protégé. C'est à l'occasion de ses études en Europe, en découvrant de vieux bâtiments encore utilisés et dont l'harmonie avait été conservée, qu'il ressentit une profonde émotion et eut cette idée. Il est vrai que les bâtiments traditionnels japonais et les bâtiments de style occidental plus moderne se marient très bien. Lorsque Karayan revint à Kurashiki, une fois sa représentation à Okayama terminée, la nuit était déjà tombée. À son retour à 21h30, Karayan fut accueilli de charmante façon. En effet, il fut invité ici même au Yurinso avec son épouse. Cet endroit n'est d'ordinaire ouvert au public qu'au printemps et en automne. Mais exceptionnellement, l'équipe de tournage a eu l'autorisation de filmer l'intérieur. La personne qui nous accueille aujourd'hui n'est autre que Hoara Kenichiro, le fils aîné d'Hohara Soichiro. Voici ce qui s'offre au regard alors qu'on s'avance dans un vaste couloir. Une pièce de type occidental de 20 tatamis environ, soit 33 mètres carrés. En plus d'un haut plafond en forme de dôme, avec des moulures qui donnent une impression d'espace, la pièce possède une grande cheminée en granit. Hoara Magosaburo fut l'homme qui lança l'industrie textile à Kurashiki. Il bâtit un véritable empire et en fit l'industrie dominante de la région. C'est également lui qui fit édifier ce bâtiment en 1928, afin d'offrir à sa femme, de faible constitution, une résidence secondaire. Seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés pour bâtir cette demeure, mélange de style occidental, japonais et chinois. Ces tuiles au reflet vert singulier lui ont valu son surnom de palais vert. Celui-ci a même pu accueillir l'empereur Hirohito, peu après la guerre, ce qui a renforcé son rôle de résidence d'hôte de marque. Une surprise avait été réservée aux époux Karayan. La pièce n'était pas d'architecture occidentale. C'est dans cette salle de style japonais que fut installée une table sur laquelle on servit un dîner en l'honneur des époux Karayan. Pour l'occasion, un chef de l'hôtel international de Kurashiki vint spécialement se mettre au fourneau. L'hôtel a gardé précieusement ce menu. A l'époque, la cuisine occidentale n'était pas encore très populaire au Japon. Quels mets furent servis ? Faveur exceptionnelle, l'hôtel a décidé de reproduire ce repas français. En entrée, du caviar, du foie gras, des canapés de caviar rouge, ainsi qu'un velouté aux poulets et aux asperges. Pour le poisson, dorade saisie à point et sa sauce au champagne. Pour la viande, tourne d'eau de bœuf au bacon. Cette cuisine française de toute première qualité, servie dans une pièce au style japonais, fut une expérience originale particulièrement appréciée de M. Karayan. Mais ce n'est pas tout. M. Hoara Soichiro avait préparé une autre surprise pour son hôte de marque. M. Karayan, chef d'orchestre de renommée mondiale, se rendit à Kurashiki lors de sa tournée au Japon. La ville lui réserva un accueil d'exception, avec la visite d'un endroit tout particulier, l'imposant musée d'art Hoara, situé dans un quartier composé de bâtiments au mur blanc. Hoara Mago Saburo, le père d'Hohara Soichiro, est à l'origine de ce musée construit en 1930. Le musée Hoara fut le premier à exposer des œuvres d'art occidental au Japon. C'est M. Hoara Soichiro lui-même qui a servi de guide aux époux Karayan en soirée, bien après la fermeture du musée. Nous avons demandé à Kanichiro, son fils aîné et actuel administrateur général du musée, de nous raconter la scène. Aux yeux de Karayan, Beethoven était le plus grand des compositeurs. Ce buste en marbre a été réalisé à partir du masque mortuaire de Beethoven. Voici ce que les hommes se sont dit devant ce buste. Étrange coïncidence, Karayan avait à l'époque le même âge que Beethoven au moment de sa mort, 56 ans. Peut-être a-t-il ressenti dans cette contrée étrangère une affinité particulière avec ce compositeur de génie ? Hoara Soichiro a noué des relations cordiales avec Karayan. Véritable esthète, M. Hoara possédait un grand intérêt pour la musique, au point d'organiser à plusieurs reprises des concerts de musique classiques peu de temps après la guerre. Hoara Soichiro a poursuivi sa visite en guidant M. Karayan vers cet endroit où se trouvent des œuvres artistiques qui, sans nul doute, ont dû le surprendre. Les nymphéas de Monet constituent une série de peintures impressionnistes. Karayan aurait également contemplé La femme au puits de Renoir. A propos, pourquoi ce musée, bâti dans la petite ville de Kurashiki, expose-t-il depuis plus de 80 ans les précieuses toiles de grands peintres telles que Monet, Renoir ou Gauguin ? Kojima Torajiro, auteur d'œuvres d'inspiration occidentale, était l'ami d'Ohara Magosaburo. M. Kojima avait l'occasion de négocier directement avec les artistes en Europe. Il a ainsi acquis de nombreuses toiles qui ont enrichi ce musée. Parmi les célèbres œuvres s'inspirant des écoles occidentales, en voici une qui a tout particulièrement attiré l'attention de M. Karayan. On dit qu'il s'est arrêté pour dévorer des yeux cette toile peinte par un artiste japonais. Le chef d'orchestre a toujours fait montre d'un intérêt pour la culture et la spiritualité japonaise. Entre autres, le zen et le gagaku, l'ancienne musique de cérémonie de la cour impériale. Des toiles de renom permettant d'entrer en communion avec le cœur des japonais. La ville de Kurashiki elle-même et son admirable harmonie entre Japon et Occident. Avec tous ces éléments, on comprend mieux ce qui a pu ravir le cœur de Karayan. qui a puissé en tant qu'il y a plus d'un intérêt pour le cœur de Karayan. Il y a plus d'un intérêt pour le cœur de Karayan. C'est-à-dire qu'il a été dit. Il y a eu l'impression que l'on a visité. Il y a eu l'impression que l'on a visité. Je me suis heureux d'être heureux. Vous savez, ce n'est-ce qu'est-ce qu'est-ce ? Whisky, wine, chou-kou-shu. Non, c'est-à-dire que c'est un japonais. Aujourd'hui, j'ai eu un spot de japonais en France. Une robe cristalline. Des arômes et des saveurs fruitées qui prennent une splendide ampleur en bouche. La réputation du saké, l'alcool de riz japonais, a largement dépassé les frontières du Japon. L'International Wine Challenge, qui se tient tous les ans à Londres, est un concours de vins et de spiritueux faisant autorité dans le monde entier. 2009. Un saké remporte la plus haute distinction dans la catégorie saké japonais dès sa première participation à ce concours. Ce même saké a eu l'honneur d'y remporter des prix six années de suite. Voici ce fameux saké d'exception. Il possède des reflets ambrés, qu'on retrouve habituellement dans le whisky ou le brandy. Mais la différence avec les autres sakés ne s'arrête pas là. Ces arômes et ces saveurs sont radicalement différents de ceux des autres alcools japonais. Ce mystérieux breuvage a été acclamé dans le monde entier. Mais comment est-il élaboré ? D'où vient-il ? Pour lever le mystère, rendons-nous sur son lieu de production. Le département d'Akita est le premier producteur de riz au Japon. La ville de Dyson, nichée au plein cœur du département, est connue pour ses fortes chutes de neige. Faisant face à la mer du Japon, cet endroit possède un climat rude, au froid intense. Au moment du tournage qui avait lieu en plein hiver, un manteau blanc couvrait uniformément le paysage. Le saké ambré qui a surpris le monde entier est produit ici, dans une petite brasserie. La brasserie Kinmon, fondée en 1936, ne compte qu'une dizaine d'employés. C'est M. Sasaki, le troisième directeur de cette brasserie, qui a développé ce fameux saké. Il s'agit d'un saké de garde. Quelle est donc la différence avec un saké classique ? Pour réaliser du saké, un riz spécialement cultivé à cet effet est cuit à la vapeur avant d'être légèrement refroidi. On rajoute ensuite un ferment, appelé koji, afin de faire fermenter le riz. Le riz reste à fermenter dans des cuves pendant un mois environ. A l'issue de cette période de fermentation, la mixture prend un aspect pâteux. Cette pâte est ensuite mise en sac, qui sont alors soigneusement pressés. Dans le cas d'un saké classique, le liquide ainsi obtenu est mis à vieillir en fût pendant une durée allant de deux semaines à un an. En revanche, dans le cas d'un saké de garde, la période de maturation doit être de quatre ans minimum. C'est cette longue maturation qui donne au saké de garde sa robe ambrée, son goût corsé et riche. Des qualités qu'on ne retrouve pas dans les sakés plus jeunes. Le saké de garde fait partie des sakés traditionnels du Japon. Son élaboration remonte à l'ère Kamakura, il y a près de 1000 ans. A partir de l'ère Meiji, une taxe élevée sur les alcools a causé des difficultés financières aux brasseries. Ce qui a progressivement causé la disparition du saké de garde. Dans ce cas, pourquoi M. Sasaki a-t-il entrepris de relever le défi de redonner vie à ce saké si spécifique ? Lors de l'élaboration de la boisson, M. Sasaki a dit qu'il n'y a pas d'argent. Lors de l'élaboration de la boisson, M. Sasaki a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a dû faire face à une série de difficultés qu'il était loin d'imaginer. Le point le plus critique était, en particulier, l'étape de vieillissement de 4 ans. Le saké était, en effet, régulièrement contaminé par d'autres germes durant cette fameuse période de vieillissement. Heureusement, M. Sasaki a eu une idée surprenante. Lors de l'élaboration de la boisson, M. Sasaki a eu une idée surprenante. Lors de l'élaboration de la boisson, M. Sasaki a eu une idée surprenante. Le saké japonais, élaboré à partir d'eau et de riz, peut se gâter facilement. Ajouter de l'alcool et de l'alcool, il y a une idée surprenante. L'alcool sera-t-il suffisant pour empêcher la dégradation irrémédiable de la cuvée ? En le dégustant, toujours avec modération, nous avons pu constater que le goût était effectivement parfaitement stabilisé. Le saké est aussi devenu résistant aux autres germes pendant sa période de vieillissement. Au bout de 10 ans de tâtonnement, voici le saké de garde qui a enfin vu le jour. C'est aussi unydésitif ? Moi, le disathré les femmes sont en deux personnes, 影片 de l'un deusa du global en santé, personne ne s'est pas lesкраfiers du résultat. 聞 wurde mal tuili. Vous neadez rien avec un peu Kris. C'est ce que ça se fait. C'est ce que l'on a fait. C'est ce que l'on a fait. Il a apporté la plus haute distinction dans la catégorie des sakés japonais. Par la suite, le même alcool remportera des prix pendant 6 années de suite. Après avoir attiré l'attention du monde entier, il est devenu l'étoile montante des sakés japonais. Et ce n'est pas tout. A Paris aussi, une personne a particulièrement apprécié ce saké de garde. C'est un Français, spécialiste du saké japonais. Donnant des conférences dans les universités et les écoles professionnelles, il s'efforce de faire découvrir le saké japonais au public français. Il s'agit de Sylvain Huet, surnommé le Saké Samouraï. Voulant voir par lui-même l'élaboration de ce saké de garde, il s'est rendu dans la brasserie Kinmon. C'est génial ! Le Koshu, qui a une robe magnifique. On est sur des couleurs vraiment très dorées. avec un nez de Koshu prononcé, mais en même temps très... Et une bouche qui est très belle, très propre. En japonais on dit Kire, mais... Ce qui a marqué Monsieur Huet, c'est le goût profond et complexe qu'on ne retrouve pas dans les sakés plus jeunes. Mais il n'est pas la seule personne en France à montrer de l'intérêt pour ce saké. Nous voici dans la fromagerie Isada, située à Paris, dans le quartier de l'Opéra. Chose amusante, cette boutique, axée sur une spécialité incontournable de la gastronomie française, est tenue par une japonaise. En fait, c'est parce qu'on a trouvé toutes les choses de vraiment bonne qualité, mais des choses aussi intéressantes, un peu différentes, avec un goût un peu asiatique, qui est mieux intéressant pour nous. Le fromagerie est super classique et normal. La popularité de cette boutique n'est pas uniquement due à sa large sélection de fromages, venu des quatre coins de la France. On peut en effet trouver ici des fromages uniques et originaux, aux saveurs japonaises, à base de yuzu ou de wasabi par exemple. C'est la propriétaire de cette boutique, Isada Eri, qui, la première, a reconnu ce saké de garde comme un produit d'exception. Elle le recommande car il se marie parfaitement avec le fromage. Ce saké, idéal pour accompagner le fromage, a su dépasser les stéréotypes. En France aussi, il commence à intéresser du monde. Voici l'hôtel Renaissance Paris Vendôme, situé dans le cinquième arrondissement au cœur de Paris. Cet hôtel a tenu à organiser un événement culinaire, mariant les fromages de la fromagerie Isada avec les sakés de garde de la brasserie Kinmon. Ça se relève bien. Le fromage, à la base, ça relève très bien le saké. Et effectivement, quand on pense à la cuisine japonaise, d'habitude on ne pense pas au fromage. Alors que là, effectivement, c'est un mariage, je dirais, qui est heureux. Là aussi, le succès a été au rendez-vous. Le Cial, le Salon international de l'alimentation, se tient une fois par an à Paris. On trouve dans ce salon des exposants venus du monde entier. On retrouve, bien sûr, le saké de garde sur le stand d'une société espagnole de fromage qui, elle aussi, a découvert ce mariage harmonieux. Après les bouches françaises, ce saké ravi aussi les palais espagnols. Ce saké cherche à trouver sa place à l'étranger. Monsieur Sasaki a toujours su qu'il arriverait à se faire remarquer. Je pense que je suis en train de faire le bonheur. Je pense que, même si le saké ne m'a pas vendu, il faut qu'on ne vendra pas. Si le saké ne m'a pas vendu, il faut qu'on va vendre. Je pense que le saké n'a pas vendu tout simplement. Je pense que le saké en Europe, que le saké a vendu. Autrefois au bord de l'extinction, le saké de garde a retrouvé un nouveau souffle et arrive à séduire les amateurs du monde entier. Dans le prochain épisode d'Esprit Japon, nous découvrirons le Hakone Yosegi Zaiku, un artisanat de mosaïque de bois aux techniques des plus raffinées. Sous-titrage ST' 501